Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'ActuOM, un petit peu spécial, très courte vidéo qui n'était pas prévue, puisque de gros changements viennent d'intervenir dans la soirée en ce qui concerne l'organigramme de l'Olympique de Marseille, un changement de président notamment, ce qui va sans doute apaiser les choses entre supporters et direction, on va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quel est votre ressenti après les annonces de ce soir ? Satisfait j'imagine du départ de Jacques Aurillero à la présidence ? Êtes-vous satisfait de l'arrivée officielle de Sampaoli et également pensez-vous que cette réorganisation ouvre la porte, évidemment, à une arrivée de Luis Campos en directeur sportif ? On vous attend en commentaire les amis. On commence directement avec la première info du jour, Georges Sampaoli a signé avec l'OM jusqu'en 2023 d'après les infos de RMC Sport. C'est le premier changement qui a été annoncé ce soir. Un communiqué de l'OM qui a annoncé l'officialisation de la signature du coach argentin. C'était prévisible depuis plusieurs semaines maintenant, mais maintenant c'est officiel. A priori, il devrait diriger l'équipe le week-end prochain en Coupe de France contre Canesse sur Roussillon si sa quarantaine obligatoire est confirmée. Maintenant, autre information, sans doute la plus importante de la soirée, qui concerne évidemment les changements à la présidence. Dans le même communiqué que pour Sampaoli, publié ce vendredi 26 février, Franck McCourt indique que Pablo Longoria remplace Jacques-Henri Hérault à la présidence du directoire de l'OM. Cette annonce, on l'a longtemps attendue et on pensait attendre encore longtemps. L'ancien président de l'OM est toujours présent au club, mais au conseil de surveillance. Cela veut dire aussi qu'il faudra un directeur sportif à l'OM, et ça pourrait être Luis Campos, annoncé à Marseille depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Un nouveau chapitre s'ouvre sur l'OM, comme l'indique Image7 dans le communiqué de Franck McCourt. Avec Longoria, McCourt souhaite que le football soit mis au centre du club, le football total. On ne peut que donner raison à ceux qui disaient que Longoria allait jouer un rôle plus important au club que la mission pour laquelle il était venu. Franck McCourt compte venir rencontrer les supporters et les dirigeants des groupes cette semaine, et également de rencontrer des chefs d'entreprise, des représentants des pouvoirs publics, des élus. Le propriétaire a enfin écouté les demandes des supporters qui poussaient pour que JHE quitte la présidence. C'est chose faite en espérant que la passion de l'OM soit mise au centre du projet McCourt avec de vraies ambitions sportives. Je suis très content de voir ce passage de flambeau puisqu'on va pouvoir avoir du changement. Ce n'était pas un président qui était amoureux du football, mais un chef d'entreprise. On a besoin que la passion du football soit présente aussi à ce poste de président, et je pense que Pablo Longoria a déjà démontré qu'il avait sa place à ce niveau-là puisqu'il s'y connaît très bien en la matière. Voilà en ce qui concerne les dernières infos concernant l'OM, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, retweeter. On se retrouve dès demain sur la chaîne pour la présentation de Georges Sampaoli. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.